une vidéo sur la location immobilière donc la location immobilière c'est le fait et bien je dis quelque chose que tout le monde sait louer ça veut dire quoi ça veut dire payer un loyer qui permet de habiter dans un logement qui ne nous appartient pas alors pour moi du coup dans cette réflexion de base ça ressemble plutôt à de la possession exemple vous avez un corps vous avez une âme et puis il ya une âme qui n'appartient pas à votre corps qui se trouve dans votre corps et qui y habite d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire que est ce que louer un logement qui ne vous appartient pas est ce normal si on le prend dans cette façon maintenant on va essayer de voir les choses autrement on va dire vous avez un véhicule mais vous voyagez et donc vous avez besoin d'un véhicule qui n'est pas à vous si vous n'avez pas apporté votre véhicule personnel pour pouvoir vous déplacer vous prenez le véhicule qui appartient à une agence une association etc et vous vous déplacer avec vous savez très bien que c'est le véhicule touristique d'accord qui vous permet et bien de de l'utiliser dans ce laps de temps dans tous les cas ce genre de location veut dire bien tu devras me restituer et bien le bien quand tu auras fini ton voyage est ce que un habitant peut être propriétaire d'un logement ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que le logement est à lui d'accord ça veut dire que normalement il a ce logement a pour habitant et bien la personne qui le paye qui est à lui donc ça voudrait dire que dans la distribution financière il y a des distributions financières qui s'appellent de la location et des distributions financières qui s'appellent de l'appropriation si par exemple vous considérez que votre argent vous permet la location et non pas l'achat un exemple vous allez au magasin à hauchan carrefour ou ce que vous voulez d'accord et vous achetez allez un appareil électroménager votre appareil a priori puisqu'il est à vous c'est à dire vous avez la facture avec vous et tout ça c'est à vous vous êtes propriétaire de aller du réfrigérateur sauf que en fait si votre argent s'appelle la location vous êtes locataire du frigo ça veut dire que le frigo ne vous appartient pas mais c'est le phénomène qui se passe dans les locations c'est à dire dans la location on peut trouver de ce fait et bien par exemple des appartements meublés ça veut dire qu'à la base et bien les meubles qui sont contenus dans dans le logement ne sont pas à vous même si c'est vous qui les avez payé d'accord donc ça veut dire que en projet de déménagement soit le meuble reste soit il se met à jeter à la poubelle et donc vous partez nu devant une nouvelle aventure si vous avez réussi à modifier l'identité de votre argent c'est à dire que vous pouvez avoir de l'argent qui s'appelle être propriétaire et pouvoir de l'argent qui s'appelle être locataire de même pour l'alimentation si par exemple vous achetez j'ai pas moi les courses de la semaine d'accord vous n'êtes pas propriétaire de vos courses vous êtes locataire ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes en train de demander un moment d'obtenir cette nourriture comme si par exemple vous étiez en train de payer par le savoir vivre une personne qui vous invite d'accord ça veut dire que par exemple on vous invite un repas puis vous vous payez le panier fruits et légumes vous l'amenez vous savez que quand vous partez du repas ça ne vous appartient plus d'accord donc ça veut dire que dans ce sens de locataire vous avez de l'alimentation dans votre frigo qui n'est pas à vous et quand vous vous servez bien vous vous servez comme un voleur alors que vous l'avez payé c'est quelque chose comme les vêtements d'accord les vêtements on va dire voilà les locations les vêtements en location en général c'est soit du déguisement soit des vêtements de soirée d'accord qui seront restitués à la fin de la fin de le lendemain sauf que si par exemple vous avez un argent qui s'appelle la location évidemment que si vous le croyez si vous croyez qu'il est à vous il a une date de péremption donc vous ne pouvez pas l'entretenir correctement ça veut dire que c'est c'est de de un vêtement que vous avez acheté en location sans le savoir mais qui à un moment donné aura une date de fin parce que à la base c'était pas à vous c'est un appartement fictif d'accord vous l'avez acheté les fictifs il est l'occasion loué et aux propriétaires inconnus tout ça parce que votre argent en fait est un argent de locataire donc ça veut dire que l'argent qui vous autorisez d'être obtenu s'appelle l'argent d'autoriser de locataire et non pas de propriétaire ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut passer par le principe de transformation de la monnaie il ya des personnes qui pourtant ont la même argent que vous c'est à dire par exemple ça s'appelle des euros ça s'appelle des dollars ou ça s'appelle des yens ou ça s'appelle des des dinars d'accord etc etc mais en fait cet argent à une fonction c'est à dire cette fonction en fait elle va diriger elle va orienter la vie de celui qui le détient